Le monde du football français Le monde du football, lors de l'Assemblée fédérale de la Fédération française de football, FFF, le sélectionneur Didier Deschamps a été prolongé jusqu'en 2026 à ses fonctions, malgré la défaite des Bleus en finale de la Coupe du Monde au Qatar et certaines rumeurs évoquant son remplacement par Zinedine Zidane. Et ce dimanche 8 janvier 2023, Noël Legray, le président de la FFF a tenu des propos chocs à propos de la légende du football français et de sa décision de maintenir Didier Deschamps en tant qu'un traîneur dans l'émission Bartoli Times sur RNC. Depuis plusieurs semaines, de nombreuses rumeurs évoquent la potentielle nomination de Zinedine Zidane pour remplacer l'entraîneur du Brésil Adénor Leonardo Bacchi ou encore prendre la place de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Des propos polémiques contre Zinedine Zidane Noël Legray a répondu aux rumeurs à propos de l'avenir de la légende du football français sans détour, et surtout sans les formes. Il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. Moi, je ne l'aille jamais rencontrer. On n'a jamais envisagé de se séparer de Didier Deschamps. Ça ne m'intéresse pas. Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut dans un grand club, en Europe, en sélection, j'y crois à peine, en ce qui me concerne, a-t-il balancé. Depuis cette sortie de route cinglante, plusieurs personnalités ont fait part de leur indignation sur les réseaux sociaux comme le jeune prodige Kylian Mbappé ou encore le renommé basketteur Evan Fournier, poussant Noël Legray à présenter ses excuses à Zinedine Zidane. Cependant, le président de la FFF a pu compter ce lundi 9 janvier sur le soutien de l'avocat et essayiste Charles Consigny qui n'a pas hésité à prendre sa défense en direct sur les grandes gueules sur RMC. Je ne vois pas pourquoi il y aurait des vaches sacrées. Charles Consigny n'a pas hésité à venir au secours de Noël Legray devant des invités comme Roselyne Bachelot en direct dans l'émission. Moi, j'ai envie de défendre Noël Legray. Il a eu une expression rapide, je ne vois pas pourquoi il y aurait des vaches sacrées comme ça tout à coup, Zidane, c'est la France, oui, mais Zidane, c'est aussi le Qatar aux dernières nouvelles, a-t-il commencé son monologue. Je ne sais pas si vous vous souvenez que Zidane a massivement œuvré pour le Qatar. J'aimerais bien savoir en échange de combien. Et s'il a eu une pensée pour les travailleurs morts dans la construction des stades. On a canonisé Zinedine Zidane de son vivant, très bien, c'est ce qu'on fait depuis 24 heures, on a le droit de ne rien dire, absolument pas de s'y attaquer. Moi, je me méfie des gens canonisés de leur vivant. L'avocat n'est pas allé de main morte contre l'ancien joueur de l'équipe de France, montrant ainsi son total soutien au président de la FFF. Alors moi, ce pauvre Noël le grès, je suis désolé, il est certes en fin de carrière, tout ce que vous voulez, mais de là à ce que tout le pays lui tombe dessus à bras raccourcis parce qu'il a osé s'en prendre à une vache sacrée de son métier. Moi, j'ai une pensée pour ce vieil homme, a-t-il finalement conclu. Des propos étonnants qui risquent à nouveau de mettre le feu aux poudres. Vieil homme, ballon de football, la retraite pour hashtag le grès, collision, arrobase charles consignes, hashtag Zidane si est-il la France, Zidane si est-il aussi le Qatar, hashtag FFF dièse Mbappé, hashtag EDF, hashtag bleu pic. Twitter.com slash ck8ctr6w29, lesgrandes gueules arrobase gg-brmc, january 9, 2023. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501